Dans cette formation Excel, nous proposons de bâtir une application permettant de résoudre des équations à plusieurs inconnues, comme celle qui est présentée en cellule D4, 2x plus 2y moins 3z égale 8, tout en offrant la possibilité à l'utilisateur d'intervenir sur les paramètres de cette équation, donc de la modularité, par exemple en changeant les opérateurs. Constatez que l'expression se met instantanément à jour dans la cellule de synthèse située juste au-dessus, ou bien en modifiant pourquoi pas les facteurs liés aux inconnus du problème, même effet, ou encore en intervenant directement sur la valeur cible à atteindre pour résoudre cette équation. Dès lors, l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur un bouton de macro proposé en haut à droite de la feuille pour afficher toutes les solutions consolidées et synthétisées, qui permettent de résoudre cette équation, en l'occurrence avec un petit résultat de synthèse offert en bas à droite, c'est-à-dire, eh bien, une indication sur le nombre de solutions, 2, ces flagrants ici, on les voit, et ces solutions qui sont énumérées de façon on ne peut plus clair, avec les inconnus x valant 1, y valant 3 et z valant 2, nous arrivons bien au résultat de cette équation, pour preuve, 4 x 1 vale bien 4, plus 2 x 3, c'est-à-dire 6, nous obtenons bien 10, plus 2 x 3, 6, nous obtenons bien 16, etc. Donc, un principe relativement ergonomique. Le défi ici est de pouvoir réaliser cette petite application sans faire appel ni au code VBA, ni au solver d'Excel. Comme toujours, je vous propose de partir d'un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombach.fr, qui propose déjà une certaine structure dans laquelle, vous constatez, sur la gauche sont énumérées des chiffres, ce sont toutes les valeurs bornées de 1 à 5 que peuvent prendre les inconnus de cette équation. De 1 à 5, c'est un choix arbitraire, nous pourrions très bien choisir de les faire varier de 1 à 10, de 1 à 100. Nous allons partir du principe que nous souhaitons résoudre cette équation avec ces contraintes. Nous allons raisonner, ou plutôt, le calcul, la structure du classeur va raisonner un petit peu comme les boucles de programmation, notamment VBA Excel. Pour chacune des valeurs de chaque variable, en l'occurrence ici, pourquoi pas pour la valeur 1 de X, nous allons faire varier toutes les autres possibilités pour chacune des autres variables, de 1 à 5 pour Y. Et pour chacune des valeurs de Y, par exemple 1, nous allons faire varier de 1 à 5, c'est-à-dire toutes les autres possibilités pour la dernière inconnue, en l'occurrence la variable Z. La première chose que je vous propose, c'est-à-dire pour résoudre ces équations à plusieurs inconnues uniquement avec des astuces et des calculs Excel, est d'offrir, dans un premier temps, un résultat un peu plus clair et synthétisé de l'équation à résoudre pour l'utilisateur. Pour ce faire, nous allons exploiter le caractère de concaténation qui va nous permettre d'assembler différentes cellules, les unes à la suite des autres. Ce caractère de concaténation s'intègre dans un calcul, c'est la raison pour laquelle nous débutons avec le symbole égal. Le principe est d'indiquer que nous prenons le premier facteur que nous concaténons avec la première inconnue, que nous allons concaténer elle-même à un espace pour offrir plus de clarté, que nous concaténons ensuite au premier opérateur de l'équation à résoudre, à chaque fois que nous ajoutons une valeur à assembler, un texte à assembler, nous le séparons d'un caractère de concaténation. Après l'opérateur, nous souhaitons de nouveau un espace pour pouvoir assembler la deuxième inconnue avec son facteur, donc caractère de concaténation entre les deux, et puis que nous assemblons dans la foulée de nouveau à un espace, puis au deuxième opérateur qui, en l'occurrence ici, vaut moins, que nous concaténons à un nouvel espace pour ensuite assembler la dernière inconnue avec son facteur. Et il s'agit de terminer cette expression par le symbole égal pour indiquer quelle est la valeur cible à atteindre, le symbole égal que nous prenons soin, bien sûr, d'inscrire entre guillemets et séparer d'espace, que nous concaténons lui-même. Et bien la valeur cible qui est située en G4 et que nous ne pouvons pas atteindre, mais que nous pouvons saisir. Lorsque nous validons ce calcul, constatez effectivement que nous obtenons, l'expression de l'équation de façon, on ne peut plus clair, synthétiser dans la cellule, dynamique qui plus est, puisqu'il s'agit bien d'un calcul, si bien que si nous modifions les paramètres directement dans les cellules appropriées, constatez en effet que l'expression se met instantanément à jour, de manière à offrir une synthèse pertinente. Désormais donc, nous pouvons nous atteler à la résolution de ces équations, ce que je vous propose dans un premier temps, est d'utiliser une colonne intermédiaire de calcul, en l'occurrence ici la colonne F, pour inscrire des petits indicateurs textuels, comme par exemple le texte OK, à chaque fois qu'une combinaison des valeurs proposées pour chacune des inconnues satisfait l'équation. Mais il n'y a pas qu'une seule équation, puisque nous pouvons justement la moduler. Selon les opérateurs, il y en a quatre. Il y a le cas où, effectivement, les deux opérateurs valent plus, et donc nous aurons bien cette expression. Il y a le cas où le premier est sur plus, le second est sur moins, et inversement, moins et plus, et le dernier cas où les deux opérateurs valent moins. Ça veut dire que nous devons vérifier à chaque fois, pour chaque ligne, potentiellement, si l'une des quatre équations conduit au résultat, auquel cas nous afficherons le texte OK. C'est la raison pour laquelle nous débutons le calcul avec le symbole égal et la fonction SI, puis nous ouvrons la parenthèse. Ici, le texte est à peine lisible car nous avons choisi une couleur de police proche de la couleur de fond, à savoir le blanc, de manière à ce que les résultats soient suggérés et non imposés. Le principe est de pouvoir, dans la zone de critères de chaque fonction SI à imbriquer, et de pouvoir donc énumérer plusieurs critères à vérifier ensemble. Si le premier symbole vaut plus, et que le deuxième symbole vaut plus, et que l'équation avec que des plus atteint bien la valeur cible, alors nous afficherons le texte OK. Sinon, s'il y a un moins, il faudra l'intégrer dans l'équation, et ainsi de suite. Donc, le premier critère à vérifier consiste à savoir si le premier symbole vaut plus. Comme nous allons reproduire ce calcul sur les cellules du dessous, mais que nous allons toujours faire référence au symbole situé dans la même cellule, nous n'oublions pas de la figer avec la touche F4 du clavier, pour qu'elle ne se déplace pas en même temps que le calcul est répliqué. S'il est égal, s'il est égal à quoi ? S'il est égal au symbole plus, point, virgule, et qu'en même temps, le deuxième symbole que nous cliquons, soit la cellule E7, que nous figeons avec la touche F4, pour les mêmes raisons, est égal lui aussi au symbole plus. Je vous rappelle que la fonction E est exclusive. Cela signifie que si l'un des critères énumérés n'est pas vérifié, l'ensemble de la condition n'est pas satisfaite. Et donc, qu'en même temps, l'équation tenant compte de ces deux opérateurs conduite au résultat de la valeur cible, à savoir la valeur proposée sur la ligne en cours, multipliée par le facteur de l'inconnu affigé, car le facteur est toujours sur la ligne 9. Et, en l'occurrence, puisqu'il y a de plus, nous utilisons le plus pour construire notre expression, que la deuxième valeur multipliée par le deuxième facteur affigé, toujours pour la même raison, plus, car le deuxième symbole est un plus dans ce contexte, la troisième valeur multipliée par le troisième facteur affigé, toujours pour la même raison, est égale, donc résultat de l'équation, à la valeur cible, qui est dynamique, puisque je vous rappelle qu'on peut la changer affigée pour la même raison, car elle est toujours située en cellule G4. Si, en même temps que nous vérifions que le premier symbole est un plus, que le deuxième symbole est un plus, et que l'équation avec justement ces deux plus conduit bien au résultat de la valeur cible, nous fermons la parenthèse de la fonction E, car nous avons terminé l'énumération des critères. Je m'aperçois d'ailleurs que je parle de fonction E, mais que je n'ai pas pris soin ici de l'annoncer, donc si, et, nous ouvrons la parenthèse, nous énumérons bien l'ensemble de nos critères, nous fermons la parenthèse de la fonction E, si bien que lorsque nous enclenchons le premier point virgule, nous tombons dans la partie valeur si vraie, le alors de la fonction, si ici c'est bien l'énumération des critères. A ce moment-là, nous inscrivons le texte OK dans la cellule, et dans le cas contraire, nous devons vérifier si d'aventure il ne s'agit pas d'une autre équation, en l'occurrence à cause des opérateurs qui auraient changé. Pour éviter de devoir à chaque fois ressaisir l'ensemble des conditions, nous allons réaliser un petit copier-coller, car la formule est assez longue, mais elle n'est pas compliquée, c'est toujours la même chose. Sinon, si, le premier opérateur vaut bien plus, mais que le deuxième est passé à moins. A ce moment-là, l'équation à vérifier n'est plus la précédente, mais celle qui intègre en deuxième opérateur, le symbole moins, pour conduire à la valeur cible à ce moment-là, nous inscrirons bien le texte OK, si cette égalité est vérifiée en même temps que les deux critères précédents. Sinon, si, c'est l'inverse. Le premier opérateur que nous avons bien figé vaut moins que le deuxième est resté à plus. Dans l'équation, ce que nous devons adapter, ce n'est plus le deuxième opérateur, comme nous l'avons fait ici, mais le premier, c'est-à-dire le premier plus que nous changeons en moins, nous conservons le deuxième. Et sinon, si, c'est-à-dire le dernier cas, le cas où les deux opérateurs valent moins, c'est-à-dire sinon, si, la première cellule est égale à moins, la deuxième est égale à moins, et qu'en même temps, nous vérifions que, dans l'équation, les deux opérateurs qui sont exploités sont bien les opérateurs moins. À ce moment-là, nous inscrivons de la même façon le texte OK. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le sinon de la dernière fonction C, eh bien, cela implique que aucune des fonctions C n'a été vérifiée jusqu'alors. Ça veut dire qu'aucun des critères n'est vrai. Donc, que la solution à l'équation n'a pas été trouvée. Dans ce cas-là, eh bien, nous inscrivons deux guillemets pour laisser la cellule vide. Et puis, nous fermons toutes les parenthèses que nous avons ouvertes. Comme nous avons imbriqué quatre fonctions C, nous fermons quatre parenthèses. Lorsque nous validons, nous pouvons répliquer sur la hauteur du tableau ce calcul par double-clic sur la poignée et constater effectivement de façon très subtile que vraisemblablement, des solutions au problème semblent s'inscrire, surgir dans les cellules puisque le petit texte OK apparaît de temps à autre par rapport à la syntaxe de l'équation telle que nous l'avons reconstituée en cellule D4. et la valeur cible à atteindre qui, elle, est située en cellule G4. Il s'agira, je vous rappelle, d'offrir une application relativement ergonomique puisqu'à l'issue, l'utilisateur, par simple clic sur un bouton, pourra dynamiquement, automatiquement, consulter l'ensemble des solutions proposées et rapatrier aux yeux de l'utilisateur avec le petit calcul de synthèse tout à fait en bas à droite du tableau. Mais avant cela, nous souhaitons ici inscrire clairement quelles sont les valeurs que nous proposons pour chacune des inconnues afin de conduire au résultat. Alors, c'est très simple, il suffit d'utiliser le résultat du calcul précédent, celui de la colonne F, à savoir si le texte de cette cellule vaut OK, eh bien, il s'agit d'inscrire les valeurs correspondantes de la ligne pour chacune des inconnues du problème. Donc, nous recommençons avec notre fonction-ci. Ici, nous sommes dans une police un peu plus spéciale, ce qui explique la raison pour laquelle nous avons un affichage qui n'est pas tout à fait usuel. Donc, si la cellule d'à côté vaut bien le texte OK que nous inscrivons en toutes lettres, entre guillemets, donc, à ce moment-là, nous allons lui indiquer que la variable, ou plutôt l'inconnu X, que nous devons figer, toujours pour les mêmes raisons, puisque nous allons répliquer ce calcul vers le bas. Ensuite, nous la concaténons avec le et commercial et puis le symbole égal, entre guillemets, eh bien, à la valeur de la ligne en cours, que l, nous ne figeons pas, puisque lorsque nous allons tirer la poignée vers le bas, il faudra bien prendre en considération les autres valeurs qui ont permis de résoudre potentiellement cette équation. Que nous concaténons, histoire de présentation à une virgule suivie d'un espace elle-même, donc, à la deuxième inconnue que nous figeons avec la touche F4 du clavier, que nous concaténons, symbole égal, entre guillemets, à la valeur de la ligne en cours que nous ne figeons pas, que nous concaténons à une virgule suivie d'un espace, donc, entre guillemets, que nous concaténons elle-même à la troisième inconnue que nous figeons, et que nous associons, donc, au symbole égal, pour indiquer quelle valeur semble, effectivement, correspondre à la solution. Une fois que nous avons indiqué toutes ces valeurs, donc, nous pouvons ajouter notre point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction C, et bien, dans le cas contraire, ça veut dire que lorsque le texte OK n'a pas été trouvé dans la cellule précédente, ça veut dire qu'aucune solution n'a été proposée, et donc, nous n'affichons pas les valeurs que peuvent prendre chacune des inconnues. Donc, la première qui est associée à la première valeur, la deuxième qui est associée à la deuxième valeur, je m'assure que je n'ai pas oublié le caractère de concaténation, tout semble correcte, nous allons donc pouvoir valider, et effectivement, vous voyez, j'en avais oublié un ici, avant le 10, si bien que Excel aurait déclenché une erreur, mais cette fois-ci, lorsque nous validons, et que nous répliquons ce calcul par double-clic sur la poignée, par exemple, nous constatons qu'à chaque fois qu'une solution semble avoir été trouvée, et bien que les valeurs pour chacune des inconnues sont clairement identifiées grâce aux petits calculs avec critères de concaténation que nous venons de réaliser. Il s'agit maintenant, toujours, pour se rapprocher du modèle, pardon, et de l'application finale avec son ergonomie à proposer, d'associer des couleurs qui permettent de mettre en valeur dynamiquement et bien toutes les lignes qui correspondent aux solutions de l'équation pour chacune des inconnues. Et pour ce faire, je vous rappelle que nous pouvons poser une mise en forme conditionnelle sur l'ensemble de ce tableau, c'est-à-dire sur l'ensemble de ces trois colonnes. Nous cliquons sur la première des cellules, nous naviguons avec l'ascenseur jusqu'à atteindre la fin du tableau et nous cliquons sur la dernière de ces cellules avec la touche MAJ du clavier ou SHIFT si vous préférez qui est sa version anglaise pour pouvoir indiquer que lorsque nous détectons la valeur OK dans la colonne F pour la ligne en cours, et bien la ligne elle-même doit être passée dans une mise en valeur dynamique avec une couleur de fond, pourquoi pas. Comme il s'agit donc de poser un critère de format dynamique en fonction d'une cellule qui n'appartient pas à la plage de sélection, nous devons utiliser une formule comme nous l'avons déjà vu dans certaines formations. Nous actionnons notre bouton mise en forme conditionnelle du ruban accueil et nous allons tout de suite choisir nouvelle règle dans le menu. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, comme je vous le disais, donc, sans hésitation, nous choisissons d'utiliser une formule et nous activons la zone de saisie de la formule pour pouvoir poser le critère. Le critère doit être validé en fonction de la valeur de la cellule de la ligne en cours puisqu'un format conditionnel va passer en revue toutes les cellules ligne à ligne. Donc si nous posons un critère sur F10, et bien il est censé ensuite évaluer ce critère sur l'ensemble des lignes du dessous F11, F12, F13, sauf que par défaut, comme vous le constatez, la mise en forme conditionnelle fige cette cellule. Nous allons enfoncer deux fois la touche F4 du clavier de manière à ne conserver le dollar que devant la colonne F. Ainsi, la cellule pour le critère pourra se déplacer vers le bas de manière à ce que le critère puisse être vérifié sur les autres lignes puisqu'il s'agit de faire ressortir les solutions apportées à l'équation. En revanche, en fonction de ce critère qui est toujours sur la colonne F pour une ligne, c'est l'ensemble de la ligne qui doit être mise en valeur. Ça veut dire que nous la figeons bien en colonne dollar devant le F. Si cette cellule est égale au texte OK, entre guillemets donc, pour le critère, à ce moment-là, bouton format, quelle est la mise en valeur que nous souhaitons lui associer ? Nous allons commencer dans cette nouvelle boîte de dialogue par l'onglet remplissage et tiens, pour un peu de fantaisie, nous allons choisir d'appliquer un fond en dégradé de couleur bicolore, par exemple, de la couleur qui pourrait être un jaune-oranger, pourquoi pas, pour rester dans le thème des cellules de tableau, vers un blanc pour plus de subtilité, voici le résultat qui est proposé. Et puis, dans la foulée, nous activons l'onglet police pour mettre en valeur aussi le texte en gras avec une couleur adaptée qui pourrait être un rouge foncé qui est exactement la couleur que nous avons utilisée pour nos titres. Ainsi, nous resterons en cohérence dans la présentation. Lorsque nous validons par OK, nous obtenons une synthèse par rapport aux critères que nous avons posés pour la mise en valeur dynamique qui consiste à dire que lorsqu'effectivement nous décelons ici la valeur OK, l'ensemble de la ligne sera mise en valeur selon les paramètres que nous venons de définir. Nous validons par OK et nous constatons qu'instantanément, en effet, vous remarquez qu'à chaque fois qu'une solution est trouvée, elle semble être bien mise en valeur dynamiquement par le format d'Excel. Le principe pour, encore une fois, proposer plus d'ergonomie est de pouvoir regrouper l'ensemble de ces valeurs les unes en dessous des autres en masquant toutes celles qui sont inutiles qui ne conduisent pas au résultat. Et pour ce faire, nous l'avions vu dans une formation, je vous rappelle que nous pouvons utiliser les filtres automatiques. Nous prenons soin de sélectionner préalablement la ligne en tête de ce tableau, la ligne d'en tête, pardon. Et puis, par le biais du ruban accueil, nous allons actionner le bouton trier et filtrer et dans le menu choisir de filtrer. Comme vous le savez, nous l'avions déjà vu, l'une des fonctionnalités qui est proposée est la possibilité de filtrer par couleur et en l'occurrence, la couleur que nous avons définie par le biais de la mise en forme conditionnelle. si bien que lorsque nous cliquons sur ce choix, vous constatez que toutes nos solutions à l'équation sont regroupées et synthétisées dans une vue on ne peut plus clair. Il s'agirait maintenant, avant d'offrir effectivement la version automatisée par clic sur le bouton, de pouvoir ici visualiser le résultat de synthèse qui écrive de façon sans équivoque l'ensemble ou le nombre des solutions qui ont été trouvées, c'est-à-dire un décompte. Pour ce faire et pour bien comprendre puisque nous allons faire référence une fois encore à des notions que nous avons abordées, nous allons dans un premier temps annuler le filtre ilia, je vous rappelle une fonction qui permet de compter des cellules qui se nomment nbval. Donc, nous commençons notre calcul par égal comme d'habitude et comme vous le constatez cette fonction nbval permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides dans une plage déterminée. Nous ouvrons la parenthèse et nous allons intégralement sélectionner cette plage en remontant tout en haut de notre tableau en désignant la première et puis, donc en l'occurrence la cellule G10 et puis, nous allons ensuite avec l'ascenseur glisser jusqu'en bas de notre tableau pour cliquer avec la touche MAJ enfoncée la dernière cellule de la plage qui est indiquée. Et lorsque nous validons par contrôle entrée ou par entrée, vous constatez que nous obtenons un résultat qui est cohérent avec le nombre de lignes que comporte ce tableau. Sauf que, comme vous allez le constater, ici, nous pouvons utiliser le contrôle HOME pour revenir instantanément tout en haut. Lorsque nous allons de nouveau filtrer par couleur, ce résultat ne va pas changer pour une bonne et simple raison, c'est que toutes les fonctions classiques d'Excel, comme le NBVAL, la somme, la moyenne d'autres, eh bien, continuent de considérer toutes les lignes bien que la majorité ici soit masquée. En effet, cette fonction compte toutes les cellules qui sont non vides. Comme nous avons fait un calcul avec une fonction ci et que nous avons écrit entre guillemets la condition ci non, la fonction NBVAL considère que cette cellule n'est pas vide même si en apparence elle l'est. Elle ne s'adapte absolument pas donc aux résultats filtrés par les filtres automatiques d'Excel. C'est la raison pour laquelle nous avions dans une précédente formation démontré l'intérêt de la fonction sous-totale Excel qui permet de réaliser un grand nombre de calculs tout en considérant effectivement les lignes masquées de manière à ne pas les inclure. Donc, nous reprenons avec la fonction sous-totale nous ouvrons la parenthèse et constatez que cette fonction requiert deux paramètres le premier étant le calcul à effectuer en ignorant justement ces cellules masquées. Nous souhaitons effectivement faire un décompte. Nous pourrions faire une somme, une moyenne ou encore d'autres calculs. Le NBVAL c'est le chiffre 3. Nous pouvons le double-cliquer ou encore l'écrire. Point virgule. Ce décompte doit être réalisé sur quelle plage ? Sur la même que précédemment. Donc, nous réitérons le processus, ça veut dire que nous remontons, nous cliquons la première cellule de la plage soit la cellule G10 et puis, après avoir glissé jusqu'en bas avec la touche MAJ, nous allons cliquer sur la dernière cellule de manière à indiquer l'ensemble du tableau sur toute sa hauteur. Cette fois-ci, lorsque nous validons, nous obtenons dans un premier temps effectivement le résultat 125. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement 125 lignes à dénombrer dans ce tableau. Mais par contre, dès lors que nous l'aurons filtré, vous allez constater que cette fonction sous-totale, contrairement à son homologue NBVAL, et bien que cette fois-ci, elle se met à jour en considérant toutes les lignes qui ont été exclues par le filtre automatique. Et nous obtenons finalement un petit rendu synthétisé, très pratique et très facile à exploiter, puisque en même temps que les solutions sont énumérées, le petit résultat de synthèse vient corroborer les résultats que nous avons obtenus pour indiquer que trois solutions dans la plage de données fournies permettent de solutionner cette équation. Il s'agit maintenant effectivement de pouvoir automatiser justement cette application, mais avant cela, pour parfaire l'application, je vous propose de la protéger. ça veut dire que partout où il y a des formules, partout où l'utilisateur n'aurait pas le droit d'intervenir, et bien il faut que les cellules soient protégées. Par contre, l'utilisateur doit pouvoir continuer de modifier les données de l'équation, à savoir les facteurs, les opérateurs ou encore la valeur cible. C'est pourquoi avec la touche contrôle du clavier, préalablement, nous les sélectionnons ensemble, puisque lorsque nous protégeons une feuille, l'ensemble des cellules est protégé pour une bonne raison, c'est que par défaut elles sont toutes verrouillées. Donc avant de protéger la feuille, ces cellules dans lesquelles nous avons le droit de faire des modifications, nous allons les déverrouiller. Pour ce faire, nous réalisons un clic droit sur la sélection, dans le menu contextuel, nous choisissons format de cellules, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous activons l'onglet protection, et nous décochons pour ces cellules donc la case verrouillée. Nous validons par OK, dès lors, par le biais du ruban révision, nous pouvons activer la protection de la feuille sans mot de passe, ce n'est pas nécessaire pour nous ici, nous cliquons sur OK et nous constatons donc vraisemblablement que nous avons bien le droit de modifier la valeur cible par exemple, ou encore et pourquoi pas l'un des opérateurs pour modifier l'équation et donc vraisemblablement les solutions qui seront apportées. en revanche, si par mégarde une saisie intervenait dans une cellule de calcul, vous constatez que la protection ici est active et nous empêche de le faire si bien que notre application est sécurisée. Il s'agit donc de la parfaire jusqu'au bout avec ce bouton de macro car je vous rappelle que ici, nous apportons une solution pour résoudre ces équations sans code VBA ni solver. sauf que une macro Excel va se heurter au même problème que l'utilisateur il ne pourra pas intervenir sur les cellules pour les modifier si elles sont protégées mais nous souhaitons conserver l'état de protection active ça veut dire que nous allons enregistrer une macro qui va d'abord ôter la protection de la feuille activer le filtre par couleur et remettre la protection de la feuille pour l'utilisateur ce sera transparent ça veut dire que pour lui la feuille sera toujours protégée et sécurisée. Pour enregistrer une macro je vous rappelle que nous passons par son ruban développeur et que nous cliquons sur le bouton enregistrer une macro la première des actions à réaliser consiste à lui attribuer un nom clair par exemple filtrer pas d'accent pas d'espace et à cliquer sur ok pour débuter l'enregistrement car à ce stade Excel enregistre le moindre de nos faits et gestes il faut donc concentrer les actions sur le strict nécessaire nous activons de nouveau l'ongle des révisions nous cliquons sur le bouton ôter la protection de la feuille de manière à avoir accès aux modifications nous allons enclencher l'une des flèches de filtre automatique pour filtrer par couleur afin de restreindre l'affichage et dans la foulée nous allons réactiver la protection de la feuille sans mot de passe comme précédemment et c'est tout ce qu'on doit faire la macro donc surtout dans la foulée nous retournons dans le ruban développeur pour stopper instantanément l'enregistrement de la macro nous cliquons donc sur le bouton arrêter l'enregistrement cette macro existe mais elle n'est pas encore matérialisée dans la mesure où elle a écrit un petit code VBA mais ce n'est pas nous qui nous en sommes souciés il s'agit pour la matérialiser de l'affecter à ce bouton de manière à ce que lorsque nous allons cliquer dessus et bien que ces actions se déclenchent mais toujours pareil pour pouvoir affecter une macro à un bouton il faut que nous ayons le droit de modifier donc préalablement nous allons temporairement ôter la protection de la feuille nous allons cliquer droit sur le bouton dans le menu contextuel nous choisissons d'affecter une macro cette macro figure bien dans la liste nous la sélectionnons c'est celle que nous venons d'enregistrer nous validons cette affectation cette liaison et dans la foulée nous protégeons de nouveau la feuille pour restituer notre application sécurisée telle qu'elle était et donc si désormais nous modifions les paramètres du problème par exemple pourquoi pas ici nous allons modifier le facteur pour la dernière inconnue à savoir Z et puis nous allons modifier pourquoi pas là aussi la valeur cible à atteindre soit au final une équation complètement différente dans la foulée de l'utilisateur clique sur le bouton afficher les résultats en l'occurrence ici et c'est fort possible nous n'avons pas de solution pour cette équation en tout cas le résultat de la synthèse nous le prouve si en revanche nous changeons l'un des opérateurs et que nous cliquons sur afficher les résultats constatez que le résultat est très satisfaisant dans la mesure où en un seul clic sont rapatriés consolidés et synthétisés toutes les solutions au problème avec ce petit résultat de synthèse cerise sur le gâteau et pour chacune des solutions et bien les valeurs qui sont proposées pour les inconnues petite vérification rapide si x vaut 2 ici nous avons 6 si y vaut 4 et bien ici nous avons 8 6 plus 8 valent 14 si z vaut 5 et bien ici nous avons 10 14 plus 10 permettent bien d'atteindre le résultat de 24 fixé par l'équation donc nous avons réussi à construire une petite application ergonomique sans solver sans code VBA capable de résoudre des équations à plusieurs inconnues qui plus est modulable selon des paramètres que l'utilisateur peut modifier à sa guise voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie